Salut à tous, on se retrouve pour tester le pogrim inclinometer, ce qui est donc un bobblehead Et qui devrait nous indiquer si on va bientôt se crasher, c'est à dire que oui Ah c'est bizarre ça, quand on le met comme ça il est noir, et quand on le met hop il s'allume D'accord, ok, et bien c'est parti, alors quoi de mieux que d'aller tester ça que dans les côtes Bon forcément il va falloir être en vue interne Il a l'air de bouger, il n'y a pas de doute Alors j'ai mis le frein à main Ça va être compliqué de le voir parce qu'il est caché en plus par le texte là Ah voilà il se met peut-être un peu mieux, il faudrait que je tourne la caméra un petit peu, voilà comme ça c'est pas mal Ah c'est assez sympa Ah c'est pas mal, ça a l'air de bien fonctionner je pense Tu vas quand même pas caler ici le veau rond Ah et le but c'est d'avoir tout en noir Eh le veau rond, tu vas te bouger un peu le cul, sérieux ? Ah quand même Ou alors tout en bleu, ça peut être pas mal aussi Ah ça a l'air de marcher plutôt pas mal Bon est-ce que ça sert vraiment, je ne sais pas Quand on est vraiment dans la merde, est-ce qu'il s'incline vraiment beaucoup Il faudrait que j'essaie de trouver Oh la vache, ah oui quand même là Ça penche bien là Ah le truc il va pas comprendre ce qui lui arrive Ah c'est assez marrant Comme objet Je ne m'attendais pas à ce que ce soit possible de faire un truc comme ça Comme quoi le jeu gère plutôt pas mal la gravité on va dire du camion Même si je pense qu'il se couche comme... Oh la vache ça y est il est tout bleu Ah on n'a pas vu mais on a compris Quand c'est tout bleu ou tout noir c'est que tu es dans la merde Aïe Est-ce que ça peut être intéressant peut-être Je pense pas que ça prenne beaucoup de... Oh la vache il prend des dégâts pour tout et rien lui Est-ce que ça peut être assez intéressant à utiliser Je sais pas Je sais pas du tout ce que ça peut donner d'accord J'ai pas pris la bonne route peut-être Voilà par là Je sais pas du tout Est-ce que vous l'avez déjà utilisé vous dans des situations on va dire Réels Parce que là je fais un peu le con n'importe comment Alors le veron en plus c'est un peu un cas Voilà d'accord J'ai pas eu le temps de voir Ça m'aurait intéressé de voir pourquoi Est-ce que d'un coup j'ai penché Je pense que là le jeu a montré qu'il exagère un peu Il y a de la pente mais il y a peut-être pas tant que ça Je sais pas Je sais pas vraiment il y a des moments J'ai du mal à voir pourquoi les camions se crashent Où est-ce qu'on pourra aller peut-être tout droit Là dans le bordel Dans les rochers par là J'aurais presque pu l'essayer aussi C'est dans le terrain d'entraînement Oula Je sais pas du tout où je vais Je suis jamais allé par là C'est une expérience Ça allait tellement vite quand le camion s'est couché Je pense qu'il a un peu exagéré le jeu Alors il y a probablement les degrés Mais alors c'est écrit tellement petit par contre Qu'on voit pas du tout Ouais je voudrais bien regarder là le côté gauche Parce qu'il est pas tourné vers nous le machin C'est un peu débile Alors je comprends que Forcément Enfin qu'il soit dans l'alignement du camion Pour avoir une bonne Une bonne Un bon truc Mais du coup Vu qu'il est pas tourné vers nous On peut pas savoir les degrés là C'est C'est un petit peu dommage je trouve Il aurait dû mettre déjà les degrés plutôt en bas Il aurait dû les remettre De 0 à 45 En dessous Plutôt qu'au dessus Enfin plutôt qu'à gauche je veux dire A droite plutôt qu'à gauche en bas Ça aurait permis de mieux voir Parce que là on piche que dalle je trouve Là ça fait vraiment outil de décoration Et pas Pas aide à la conduite Parce que des fois tu regardes pas toujours le truc en plein centre Donc c'est sympa Mais j'ai du mal à y voir l'intérêt A cause de sa position Ouais tu vas passer Mais oui Tu passes pas d'accord J'ai du mal à y voir un vrai intérêt A cause de sa position Qui est celle des bobolettes du jeu Et son design n'empêche de vraiment voir où t'en es Donc c'est vraiment un outil Visuel Vraiment pour juste Pour juste le fun Alors peut-être que sur PC C'est plus intéressant Si on peut décaler le bobolette Sur console bien entendu On ne peut pas Donc Donc ouais C'est un peu spécial Je sais pas quoi en penser J'y trouve pas vraiment d'intérêt Alors là je suis pas couché Mais j'en suis pas loin Alors normalement 0, 10, 20, 30 Je suis à 40 degrés là C'est à dire Je suis un peu dans la merde Ouais Ouais bien sûr Je suis pas tombé J'aurais dû Mais bon Ouais bon Ouais Je m'attendais à un truc sympathique Finalement C'est pas C'est pas C'est pas foufou quoi On peut pas s'en approcher On peut pas le changer de place Il est pas tourné vers nous Est-ce que vraiment Il aurait ne pas pu être tourné vers nous Mais en prenant en compte On va dire Le vrai emplacement du truc Je pense que si Mais Peut-être pas Non Peut-être pas Parce que la boule Doit prendre en fait Les mouvements de notre véhicule Mais si on tourne Le Le bobolette Entre guillemets Le contour Le boîtier Je pense qu'on a pu du coup Les bonnes Les bons angles Et tout ça Donc Je pense pas que ce soit possible Je pense pas que ce soit possible Et le fait qu'il soit bien au milieu du véhicule Forcément C'est pareil C'est que ça nous montre Si vraiment On penche beaucoup ou pas Je pense que c'est plus efficace Que ce soit vraiment Le plus au centre possible de tout Ouais Ouais mais du coup J'y vois pas J'y vois pas beaucoup d'intérêt Dommage Dommage J'y trouve pas J'y trouve pas d'intérêt Je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que vous avez essayé ça Moi j'y trouve finalement Aucun intérêt Vraiment aucun intérêt C'est rigolo 10 secondes Et puis Et puis s'en vont Allez sur ce On se retrouve au prochain mode Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501